On n'a qu'à s'en prendre qu'à nous, sur les règles, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous. Comment se fait-il que l'on traîne encore un arbitrage avec des mêlées, que le mec te saccage l'après-midi alors qu'il y a 20 000 personnes au stade tracé ? Un arbitrage semi-professionnel, il faut le dire. Comment se fait-il que le mec, à un moment donné, il dit écoutez-moi en mêlée, vous faites ce que vous voulez, l'important pour moi c'est que le ballon il sorte ? Comment se fait-il qu'un seul homme te bousille une rencontre où 20 000 de mecs ont casqué la partie ? Et ça c'est tous les week-ends. Comment se fait-il que sur les rucs, on ne trouve pas une règle pour que le ballon il sorte plus vite ? Qu'on fasse une tenue, je m'en fous, qu'on fasse ce qu'on veut. Mais arrêtons de voir des mecs qui se cassent des bras, qui se fendent de la tête en deux dans des rucs, avec des mecs qui bataillent, qui pourrissent tous les môles, trouvons des règles pour faire du spectacle, arrête ça ! Après Vincent, je suis d'accord avec toi, l'arbitre, bien sûr que t'as raison, que les arbitres devraient être aidés pour devenir professionnels et plus performants, mais après on va revenir sur les mêmes vieux sujets, t'as un problème de carrerie aussi, est-ce que Canal veut payer pour avoir des doublons, pour avoir des matchs dégueulasses, est-ce que ça vaut plus que 65 millions ? Sur le prix d'accord, après on parlait sur le spectacle, est-ce que ça vaut 65 millions sur le spectacle ? On sait très bien qu'on a un marathon, Bernard. Ça les vaut, ça les vaut, sinon ils te les seraient pas donnés, sinon... Après, modifions nos règles, faisons toutes les... Tu vois, le football américain ou le basket, c'est intéressant quand même. Tu vois les mecs, tout est fait pour l'attaque, tout est fait pour jouer. Ce n'est pas, Bernard, qu'un problème de descente, bien entendu, que si t'as qu'une descente au milieu de deux, c'est plus facile, ça met la pression. Maintenant, faisons tous un grenelle du rugby, des règles du rugby. C'est-à-dire que le grenelle, Vincent, ils le font tous les ans, et tous les ans ils nous sortent des règles, mais ils font n'importe quoi. Le rugby, comment on le fait ? Poum, allez, on explore. Comment on le fait le rugby ? Il faut arrêter de voir des types qui ont une basse-cour, les rugs. Moi, sincèrement, peut-être que ça vous passionne, moi ça me fait chier, 150 rugs par match, où les mecs, ils bataillent le ballon, ils ne sortent jamais, ça devient pénible, je ne sais pas. Essayons de voir ailleurs ce qui se fait. À 13, il faut un tenu, essayons d'améliorer quelque chose. Je parle en le vide, je suis sûr que là-dessus, il faut améliorer les choses. Oui, mais là, Vincent, c'est pas nous qui avons changé les règles, c'est l'IRB, donc d'abord qu'ils nous posent des questions. Réfléchissez-vous à ça. Quand j'étais en train de l'équipe de France, ils nous en posaient, donc je pense qu'ils en posent aujourd'hui aux entraîneurs de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'il faut chercher à y participer, pour faire en sorte que ce soit de meilleure qualité, je suis d'accord avec toi. Cinq mêlés, Bernard, ce week-end, quand vous avez joué, je crois que les cinq premières à se siffler, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une mêlée, moi j'avais de me casser, je me casse du stade. La problématique de ça, tu as dit c'est l'arbitrage, je sais que moi je ne vais surtout pas taper sur les arbitres, je l'ai eu fait, ça n'apporte absolument rien, mais c'est vrai que dans un monde professionnel, payer des arbitres une misère, parce que c'est une misère, hormis ceux qui sont professionnels, c'est-à-dire les trois ou quatre arbitres professionnels, ça ne peut pas aller ça, ce n'est pas possible, il devrait y avoir un pot commun donné par les clubs, pour payer des arbitres professionnels, on doit avoir en France entre 10 et 15 arbitres professionnels, et nous on voit la différence sincèrement entre les professionnels et les non-professionnels, mais c'est logique ça, c'est logique qu'on le voit. La Ligue donne ses 65 millions, t'en prends trois, c'est le salaire des arbitres. C'est logique, donc il faut aller à cette évolution, et encore une fois, ce n'est pas être critique contre les arbitres, parce qu'ils n'avantagent pas plus tout long qu'ils ne les désavantagent, c'est pour tout le monde, et effectivement en termes de qualité, et j'ai eu des arbitres au téléphone, et très souvent malheureusement ils me disent, oui Bernard je suis d'accord, je me suis trompé, etc., mais tu ne peux pas leur en vouloir, tu leur dis, attendez, mais ils font tout ce qu'ils peuvent les mecs, mais les mecs ils te disent, ouais, il faudra me rappeler demain, parce que je suis de nuit, c'est arrivé ça, c'est-à-dire que le mec il nous avait arbitré le soir, et puis après il travaillait de nuit, mais quel courage, mais heureusement qu'ils sont là, autrement on ne jouerait pas, donc encore une fois, tout ça il faut le changer, effectivement, ça prendra du temps, mais ce n'est pas une critique contre l'arbitrage, c'est-à-dire on va faire une mini-réforme, et on veut encore plus de professionnalisme chez nos arbitres, parce qu'on veut qu'ils soient eux dans les meilleures conditions, c'est pour les aider, ce n'est pas pour les critiquer.